Le ministre de la défense du professeur Alpha Condé sur Facebook est en prison il paraît et bon je sais pas si je suis mal informé il paraîtrait qu'il est en prison j'ai vu la vidéo bon j'ai remarqué plein de choses il y a trop de bouillonnement sur les réseaux sociaux et je vais juste dire quelque chose de très décevant de ma part parce que je suis dessus de voir que les gens sont tous acharnés sur l'arrestation de Nielo il y a deux choses qui m'intriguent un peu et qui me déçoivent très sérieusement et parce que je vais vous dire quand on parle du problème politique aujourd'hui de la Guinée aujourd'hui mais actuellement là c'est RPG et UFDG et entendu puisque notre politique guinée c'est une politique ethno-stratégique quand on parle de RPG on parle de Madenga quand on parle de UFDG on veut appeler ça au PEUL pendant que tous ces deux parents partis ont tous des différentes ethnies à au sein du parti c'est pas grave mais je suis dessus très dessus que les gens soient trop inquiétés ou très inquiétés de l'arrestation de Nielo RPG n'amai mes frères mes confrères mes amis de RPG en quoi vous êtes blessé de l'arrestation de Nielo en quoi ça vous dérange quoi ça vous fait quoi Nielo et qui prouve quelle est la représentation de Nielo au sein du RPG il y a des gens qui sont battus pour RPG pour du rien mais dans la discipline de la morale avec les vertus sociales depuis la jeunesse du RPG ils ont gagné quoi avec Alpha honnêtement parlant mais même si vous n'avez rien reçu du Alpha vous êtes dessus vous le savez avec votre conscience deux témoignages Dieu et votre conscience vous supportez toujours Alpha parce que vous avez cet esprit ethnocentriste ou parce que d'autres sont juste des opportunistes vous avez trahi Alpha et Alpha vous a retourné la pierre il vous a trahi mais laissez-moi vous dire quelque chose ce que j'aimais entendre du Mandeng et du Futa le Mandeng la fierté la dignité l'orgueil le respect je connais ça du Mandeng ce que je connais aussi du Futa la discipline la soumission le respect je connais ça aussi du Futa de tous les deux là les peurs et les malinches qui sont les plus unis qui sont encore les plus d'accord parce que c'est eux qui se marient le plus fréquemment c'est très reculant de voir un peu les malinches qui sont mariés ce sont ceux là aujourd'hui qui ont perdu aujourd'hui leur valeur c'est quoi la valeur du Mandeng et la valeur du Futa en dehors de ceux que vous connaissez aujourd'hui c'est quoi votre valeur notre valeur c'est quoi c'est quoi notre éthique c'est quoi notre identité c'est quoi les principes du Mandeng et du Futa je crois que on a tous ces mêmes valeurs les institutions civiques la morale le respect les vertus sociales c'est ça la vraie valeur mais pourquoi nous perdons nos valeurs aujourd'hui à cause de la politique ou à cause des politiciens les injures de mère employer quelqu'un seulement pour insulter les mamans d'abord Nielo moi je crois que c'est une très bonne chose parce que ce n'est même pas le colonel Mouad Doumbouya qui est responsable de ça Mouad Doumbouya est venu trouver Nielo condamné à cinq ans de prison pour un fait qu'il connaît il a été jugé par un procureur il a été condamné mais puisqu'il se disait invincible il se disait c'est à dire que personne ne peut l'arrêter en Guinée parce qu'il était protégé par les géants et les puissants du pays or que nul n'est au dessus de la loi Nielo a pensé que il était un dieu supporté par un dieu il était un demi-dieu supporté par un dieu il a été condamné à cinq ans de prison c'est la loi qui a autorisé l'arrestation de Nielo et il y avait un mandat d'arrêt sur lui Didouna mawou n'a pas tant à moumbo ribe a pas d'amour à konibé a pas d'amour à konibé qu'est-ce que vous voulez vous voulez un intérêt individuel un intérêt régional ou bien un intérêt ethnique ou vous voulez un intérêt national qu'est-ce que vous voulez vous voulez qu'on défend la vérité qu'on défend la justice qu'on défend la bonté qu'on défend les bonnes ou vous voulez le contraire est ce qu'il y a une école et un diplôme des injures des immoralités du péché est une école pour ça vous voulez un dossier ça pourquoi quel est votre plaisir quel est votre loisir c'est des injures de mer que vous accompagne que vous supportez c'est ce que vous voulez que ce soit l'outil du parti rpg ufd ou n'importe quel parti de la guinée désolidarisez vous des personnes qui injurie les maires désolidarisez vous des gens qui font des immoralités désolidarisez vous des gens qui déshumanisent notre culture ou les gens qui se déshumanisent je crois que ça vous représente pas ne tombez pas dans le plaisir du loisir ou du piège du diable parce que la politique a été diabolisée en guinée puisque la vérité à un moment donné est devenu un délit chez nous la justice la défense de la justice la réclamation de la justice est devenu aussi un délit chez nous en guinée je suis désolé que ces deux 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 régions se désorientent de leurs valeurs le bon comportement la politesse la morale ce qui est écrit dans les deux commandements tu honoras ton père et ta mère moi je particolarise très très spécialement les hommes qui injurent les moments des gens pour des pommes politiques ou qui sont c'est-à-dire préfinancés par des hommes politiques je souhaite qu'ils aient non seulement c'est à une vie terrible qu'ils reçoivent la malédiction divine bien avant même la condamnation d'une par une loi nationale mais une malédiction débine parce que c'est ce qui injurent les moments les hommes qui le font dans le cas d'unira à la koukou n'a ma kounyombirani si vous voulez défendre ça violer d'avoir une une loi de dieu mais faire des offenses c'est à dire appreuse aux gens qui respectent leurs mamans pensant que vous allez les déjouer vous allez les vous allez les retirer de leurs convictions au tambourine et les gens qui prennent plaisir de ça sont des maudits les gens qui supportent ça sont des maudits il faut qu'on se dit cette vérité nul on n'a pas la place dans notre communauté quelqu'un qui est sur toute une communauté tous les imams toute une descendance tous les opposants du régime parce qu'ils n'insurent pas que les puits il est surtout les représentants de anad de tous ceux qui sont opposants du la politique d'alpha kondé comme si elle était un dieu comme mon nom indigné l'eau comme mon nom nul au conseil ou parce qu'à moi je vois un malin qui s'est désolé de malin qui je dirais qu'il est bouddhique je n'importerai pas confiance un peu le c'est désolé d'un peu parce que la partnance ethnique c'est un don de dieu on peut pas dire que bon je déteste mon ethnie je déteste ma culture il n'a tout moulin amigré dans karina il passe plus de 10 ans en prison et je vais vous dire quelque chose c'est juste des captures les gens qui injurent les mains surtout les hommes les femmes sont très émotionnelles surtout les hommes qui se permettent d'instituer les moments des gens des moments de d'alpha kondé de djane kababa de hicks de pierre ce qui sort droit ce droit de le perdre des injures de merde se sentir à l'aise avec ça on a capturé ça ils passent tous la prison feu lourd en dehors de connaître mais on veut une dictature par rapport à ça on veut que le président soit très très dictateur par rapport à ça mais vous autant que le couronne ou bien ou tellement il ya diman de combi ou prenez plaisir avec ça ça c'est quelle forme de culture ça c'est quelle forme d'idéologie ça c'est quelle forme d'attitude ou d'habitude que nous voulons embrasser en guiné de combi prendre plaisir avec partager les injures parce que c'est même qui partagent les injures comme ça vous êtes des orchestres des mêmes habitudes vous êtes des éléments qui cotisent pour les mêmes habitudes surtout les hommes moi je sais même pas comment un homme peut prendre plaisir de regarder les injures de mer moi je ne peux pas je n'ai pas ce goût là quand tu prends goût avec ça tu prends plaisir avec tu es possédé par le diable tu es maudit par dieu maudit par ta mère parce qu'on te dit des choses en quoi tu dois même pas réfléchir dessus le monsieur là milite la prison il milite la prison il a été condamné par la loi guiné il avait le mandat d'arrêt il mérite la prison sa soeur qui défend comme ça là elle aussi si on peut l'audit sur ce qu'elle a fait il partira en prison et tout ce qui dépendra ça faisons des captures oui comme victime entre frat et qui ou comme victime mais comme victime autant on sert on vise les gens on attend déjà parce que moulis sur le roi n'est fait qu'on interdise les immoralités on n'est pas parfait on peut pas officialiser les immoralités on peut pas officialiser les immoralités mais c'est dommage ça devient un pays démoniaque on peut pas officialiser le péché mais ça devient un monde démoniaque dans un pays où quand tu demandes tu dis la vérité tu as commis un délit quand tu réclames la justice tu as commis un délit mais ça c'est quel monde ça ça c'est quel monde ça quelqu'un soit embauché tout juste parce que tout simplement il ya un opposant c'est-à-dire clé fort donc parce qu'il vient de ce parti là on l'embauche pour insurer les mamans les femmes n'importe quelle personne et puis on te dit quiconque aussi réagit même si on l'insulte ta mère le petit là c'est un diable humanisé c'est un diable humanisé il croit au pouvoir diabolique il croit à la défense diabolique à une présidence diabolique on n'est pas vu personne n'a parlé mais aujourd'hui les gens qui se dépendaient à façon dans le silence ils parlent pas parce que ces personnes là étaient des hypocrites des lâches tous les mouvements là je pense pas que la base de la toute une communauté peut accepter ce comportement là et en être fier et sur les peuples et sur les malins qui je sais que les leaders ne peut pas contrôler ça mais on doit pas protéger les personnes qui orchestrent officiellement les comportements pareils et aucun responsable national doit défendre ses comportements pareils qu'à l'ira nature à mara cali d'un cadira mounera cali munga bignan il mera fourrées bignan il manque un enseignement moral tu dois pas dépendre ça que tu sois civil ou militaire quiconque défense à qu'il soit démilé ses fonctions et qu'il soit condamné tout comme yélo nom a dit dans un moment dans d'autres temps d'autres dans quelques circonstances soit dictateur vous savez que votre tenue votre métier c'est les disciplines vous n'êtes pas arrivé à ce grade de colonel parce que vous êtes indisciplinaire c'est un mérite c'est les disciplines quiconque vous insulte quiconque insulte aux mamans insulte les mamans des autres si vous respectez vos mamans les soeurs des autres vous respectez ça surtout quand c'est non mais condamnez le condamnez le parce qu'on peut critiquer ça qui suit les mamans on peut être contre une opinion ça qui suit les mamans on peut démentir ça insulter on peut contredire une vérité sans sans injurier les mamans il n'a tout à n'arrêt dieu même respecte les femmes dieu même respecte les femmes j'ai vu à être fait un péché connaît le passé le présent du futur mais il a condamné l'homme plus il dit ce que la femme veut il veut et il veut ça quand on voit des démons comme ça ni je ne sais pas de qui qui n'ont pas le respect de leur propre mère parce qu'on se permet d'insulter les mamans comme si c'est à vous êtes tous devant dieu des malfaiteurs comme ces hommes vous insultez comme eux parce que dieu a dit un péché j'aime le dire il a répété ça deux fois dans les deux commandements tu ne mentiras point tu ne commettra pas de faux témoignages mais vous qui témoignez vous qui acceptez ces injustices ces immoralities vous prenez le mal comme une vérité que c'est normal vous acceptez ça vous êtes condamné deux fois devant dieu ici vous êtes condamné ici vous êtes un crédit vous n'êtes même pas pour ça dans une société où les gens se respectent vous n'êtes pas dans ce cadre là mais même devant dieu vous êtes condamné ne fait pas semblant de prier la guinée est le seul pays à majorité musulmane mais qu'on n'adopte pas un caractère islamique aucun caractère islamique on ne fait pas de monde rien quand on dit ça on fait mal mais c'est ça la vérité allez-y chez les autres pourquoi je dis on n'a pas un comportement islamique en guinée pendant que c'est une pays en majorité musulmane allez-y chez les pays un peu à grande partie chrétienne il ya le péché là-bas mais c'est vraiment même c'est à dire même le tchaka que les pays musulmans donnent aux pays pauvres pour aider n'a qu'obré une femme et n'en entendre mes bourreaux d'ex et puis banan en paris de tchaka condone une émerie sélective pour les envoyer à la mecque là je ne viens pas de pour faire leur popularité leur publicité comme si c'est le président qui a fait aussi un ministre qui a fait ou c'est à dire on a un an en paris mais si vous êtes autour des privilégiés ou n'ont pas qu'est-ce qui m'a dit vous vous abuser c'est à dire verbalement physiquement des gens parce que vous êtes côté des privilégiés ou bien d'encarné et une société qui accepte dans ce site on n'est pas vu dieu a béni notre thème et les hommes sont maudits les hommes sont maudits le peuple de guinée est maudit sinon le clavier n'est pas fonctionné comme ça alors monsieur le président la nouvelle est venu pour nous sortir de la malédiction il a commencé à rendre hommage assez à se retirer sur la tombe de comptes et ses côtés et des intérieurs des présidents qui sont passés à prendre des erreurs mais il va vous discipline à rouvrir je demande parti pour technique de pape ça ça s'apprécie et ne pas faire vite on va laisser le monsieur là mettre un bon béton une bonne fondation courrier et rectifier parce que vous avez des pensants les pensants et amicaux vous avez côtoyé ces mêmes politiques là c'est vous amiez quel que soit puis vous avez cet esprit du libéralisme ou de je ne sais pas quoi moi je dis que c'est une liberté n'a c'est n'importe quoi cette forme de démocratie qui n'a rien à voir avec notre culture alors on demande au président colonel à l'année ronka n'a rien qu'on fait la capture il n'a les rassures à guélie c'est un camp on commence par ça vous savez quand on n'a plus que les mains ici pour le vol on fait du mal ici pour le pêcher le pêcher va être diminué il boitre la monnaie maman à la taille m'engue il a salué que tu as dit le dernier jugement entre le paradis et l'ampère n'a qu'à maman dira le poulot n'aira qu'un poulot n'a rien à connerner n'arrête pas sur le guénère mouiné à m'en t'aimadie et oma économie ici à mané il mera sort m'a la idée vous pouvez même à moitié mouti non ira c'est gérée m'a né le guéné un monde de mécriant et monde du diable c'est-à-dire une population qui est envoutée par le diable qui embrasse tout ce qui est démoniaque tu ne peux même pas conseiller un guéné Mais même si on est malfaiteur, on a peur de perdre l'amour de Dieu Rappelons que Dieu est là Rappelons que la vérité c'est la lumière de notre esprit Mais on est religieux, on a la religion pour quoi ? On va à la mosquée pour quoi ? On va à l'église pour quoi ? On prie pour quoi ? Pour juste demander à Dieu, pour demander à Dieu de nous aider Mais qu'est-ce que nous avons de retour à Dieu ? Quelles sont les disciplines qui nous recommandent ? Pour avoir une société, c'est-à-dire d'amour, de paix De bonnes cohabitations Qu'est-ce qu'on nous demande ? Pourquoi on est aussi divisé comme ça ? Parce qu'on a le cœur méchant On a l'esprit méchant On a les comportements méchants On n'a pas de discipline en Guinée Mais c'est dommage qu'on fonctionne comme ça Et puis vous prenez plaisir avec ça Parce que moi je peux tuer quelqu'un qui insulte ma mère si j'ai le moyen Si l'esprit de Dieu ne me contrôle pas Donc si ça se fait comme ça On risque d'écrire une guerre civile en Guinée A cause de la langue La langue peut détruire toute une nation La langue peut détruire tout un peuple La langue peut tout peut causer C'est pour que tu aies Il faut comme si tu ne peux pas dire la vérité Tu ne peux pas te respecter Mais ferme ta gueule Ferme ta gueule Quand on parle des gens au Parlement De toutes les manières Ceux qui défendent des gens comme ça Et d'accord Il n'arrive pas à me comporter Il n'y a pas d'une personne Ou il ne connaît pas l'importance de respecter une mère Il n'y a pas d'une personne Ou il n'y a pas d'une personne Ou la personne ne connaît pas l'importance de respecter une femme C'est même pas un débat ça Il n'y a pas d'une personne Parce que bon ça c'est les femmes ça Mais un homme qui fait ça Alors il va faire la gueule Et quiconque le fait à moi On demande moi de voter Non mais à quoi il va faire la gueule Ça c'est hier ça Aujourd'hui là Lui il a été condamné pour un acte comme ça Ça n'a rien à voir avec moi Rien à voir avec l'UFDG Rien Il ne faut pas qu'on mélange l'UFDG, l'RPG, l'UFDG C'est une stratégie que vous voulez utiliser On ne va pas diviser les gens On ne va pas opposer les malignés au peuple Ils ne sont pas divisés C'est la politique qui a divisé ces gens-là On va refuser On est là dans un combat de famille On veut récupérer tout Ceux qui ont orchestré ces divisions pareilles Ces problèmes, ces comportements pareils C'est eux qui vont être victimes Parce que la majeure partie de la population est pauvre On n'en a rien bénéficié C'est 1% qui en a bénéficié Et aujourd'hui ils vont payer le prix On va mettre la justice là Et on va regarder tous ceux qui ont causé ça On va informer CNRD pour punir ça On veut vite que la justice soit rétablie Pour commencer à punir les gens à la Guinée Parce qu'il y avait trop d'immoralité De personnes qui pensaient qu'ils étaient éternels Tonatinana Tonatinana Si vous n'avez pas pensé qu'il y avait aujourd'hui Et vous êtes permis de tout faire Alors on va vous rappeler qu'il y a demain Et ceux qui viendront aussi aujourd'hui On les apprendra que quand vous répétez la même chose Que les autres d'hier Au fin de demain vous serez attrapés C'est ça la vérité Vive la Guinée Vive le veille de conscience Vive la justice Vive la morale Vive les vertus sociales Vive le compagnon Vive l'esprit divin Amen J'en ai eu le motivateur J'en ai eu le motivateur